Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le BioCacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'isage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jemsociety1.com Jeudi 4 janvier 2023, Jeudi 4 janvier 2022, Jeudi 4 janvier 2021 Théry, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne sais pas 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 ! Je l'ai dit, «Hasadissu » Monsieur Félix Tisseké dit ! Il est suppose l'homme le mieux informé de la République ! Il ne faut pas qu'à que les les petits-mêmes a quittés ! Monsieur Félix Tisseké dit ! Tellement qu'il se rend vide ! Il s'accroche tout ! « Les gens sont de la même chose, parce qu'ils ont une université, ils ont une lenteur, ils ont une seule ». Vous imaginez, 42 millions de dollars pour recevoir l'université, ça est de la même chose. Mais il faut que tu ne fasses pas à promettre que recevoir l'université. Ce qu'il y a à faire, ici à Kinshasa, avec l'université de Kinshasa, ça va être. Il ne faut pas le faire, ça va être. Mais il faut quand même que les gens sont de la même chose à trouver l'université. avec qui Harvard, avec qui l'université, 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 la poteau, on a un complexe, mais c'est en sérieux, à un moment. C'est en sérieux. Le problème, c'est que il faut qu'il se rende à l'évidence. Il faut qu'il se rende à l'évidence. Quel mandat, la banque de l'échec, parce que le mandat est déjà fini. À notre côté, il a déjà l'année électorale. Donc, il n'y a plus question de la promesse, il n'y a plus question de la réalisation. Oh, mais ça, il s'est allumé à 70%. Moi, parce qu'il n'y a pas satisfait. Non, il y a des contrats. Et les contrats déterminent les objectifs. Il y a des contrats. Ceux qui ont l'université à 70%, ne sont pas à l'évidence. Mais ils ne sont pas à l'évidence. Donc, ça ne sera rien. Donc, l'objectif, c'est que ceux qui ont l'évidence, en plus qu'ils ont l'avis noté, ils ont l'avis de Félix, ils ont l'avis de l'évidence. Ceux qui ont l'évidence, il faut atteindre l'objectif où ils ont assigné. Ceux qui ont l'université, l'université. Mais j'étais très surpris que j'ai fait ça. Déjà qu'il y a quand il y a eu, je suppose, son mari de ministre à Zubisou, mais c'est elle qui passe encore là pour nous. Et c'est ce qu'il y a de l'université. Quel jour ? Est-ce que je pense qu'il y a de l'université ? Ça, c'est pour mettre de la poudre aux yeux. Il y a de l'université. C'est difficile. C'est pour ça qu'il y a de l'université. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas désenclaver le Kassai ? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 4 ans ? Dans la jouissance, parce que s'ils savaient, ou alors ils ne savaient pas, ils ne sont jamais au courant de rien. Il fallait désenclaver enclavés avant d'émettre des projets où le mandat est déjà fini et encore le projet de 145 territoires c'est encore une autre phase d'arnaque et donc mon côté qu'au bimana régime n'y a qu'au félix qui s'est qu'il dit parce que accès n'est en responsabilité est problématique et ça n'est pas l'évidence que le peuple a sacrifié abandonné à son triste sort la justice est théâtralisée tout réformer le service, notamment la justice pour lui permettre que l'Etat l'Etat a été sanctionné c'est comme si on n'était pas dans ce pays pas de sanctions dossier sans jour pas de sanctions une taxe illégale l'Etat a été population n'a pas aucune sanction comme Dieu est juste détourné donc voilà le problème la résistance du problème parce qu'ils ont théâtralisé la justice c'est qu'ils sont en responsabilité donc ceux qui attendent que la justice soit sur un dossier, soit sur un autre parce que ce n'est pas ça l'objectif on commence quand même à se poser des questions comment expliquer qu'on n'arrive pas à faire la sanction comment expliquer qu'on n'arrive pas à punir les gens donc on peut présupposer que tous on va commencer à mettre dans le même panier pourquoi je ne le sanctionne pas ? peut-être qu'il n'arrive pas à faire appliquer la sanction donc il n'y a rien à attendre le régime de conflit nous l'avons dit en 2019 et aujourd'hui Maman Pascaline a autoconfirmé que le casseur est toujours enclavé que l'argent lorsqu'on a loué de l'argent de projet c'est toujours détourné et que la justice ne fait aucun travail très bien Maman Pascaline tout le monde il n'y a rien à dire qu'il n'y a rien à dire est-ce que la sanction n'est pas réellement ? Est-ce que c'est le président de la République Ndiaye Bumissarabatou ? N'est-ce que le président de la République Ndiaye Bumissarabatou ? Est-ce que vouloir une chose est son contraire ? Tu sais, il y a un peu que c'est confié à un politicien ou à un versatilité qui partent d'un parti à un autre ces paroles n'engagent que lui sa avocate n'a été je ne sais pas dans quelles circonstances à Aki Kolobayango donc et puis je ne pense pas que Ndaye Bumissarabatou il ne m'a pas engagé pour ça je ne suis ni de son parti je ne le connais ni de près ni de loin donc je n'ai pas le temps de parler de lui s'il lui trouve de parler du bien du séquet n'engagent que lui Ndoko Yves Badjoko n'a pas été qui m'a dit qu'il y a un lobby à un lobby Félix Antoine Cétis Félix Antoine Cétis a été élu par le peuple congolais et aujourd'hui 70% n'a pas été réclamé qu'il y a un élu qui a été pourvu en ôté un élu qui a été pourvu en ôté un élu qui a été pourvu en ôté et malheureusement ils sont désavoués aujourd'hui par par les peuples moi les gens qui ne sont pas constants n'a pas pas confiance nous sommes constants une fois nous on se résine tu es constant quelqu'un qui le matin a condamné le soir il va s'enrouler quelqu'un qui ne sait même pas calculer les années qu'il a fait à Total et qu'il a étudié qu'il a été à Kinshasa et qu'il est rentré non ça elle a eu confiance d'ennemi donc moi je ne peux pas venir faire des débats avec des gens qui ne maîtrisent même pas d'abord leur propre vie ça c'est difficile pour moi avant qu'on bandera ou maîtriser ma vie et avoir et avoir quelque chose de constant et de clair à dire sur nos vies quand on passe son temps à justifier la congolité parce que n'aïe Pascaline par exemple n'a n'a tant à justifier que n'a congolaise mais quand déjà on passe les types de gens qui passent déjà leur temps à se justifier tout le temps du fait qu'ils sont au Congo je trouve ça un peu bizarre de toute façon on ne rentrira parce que le pouvoir touche à sa fin donc on a déjà épuisé les mandats pour eux c'est encore un rêve pour nous c'est une réalité l'UDP monsieur Yves Badiou connait pas la justice je crois savoir qu'il y a une importance à séparation il y a pouvoir il y a constitution bien que ça ait été une constitution conçue sur mesure donc séparation du pouvoir tant qu'ils aillent il y a un peu l'amateur professionnel il faut qu'elle soit théâtralisée ou pas il faut qu'elle soit responsabilité tu sais moi j'ai des enfants à la maison quand j'ai dit par exemple aujourd'hui elle va laver les gobelets il faut d'abord qu'il les fasse parce qu'elle a responsabilité à la justice moi je peux pas venir dire ici dire que bon la justice donc moi je ne dois que me remettre au pouvoir qui est censé sanctionner les gens et c'est le pouvoir judiciaire même Tiseke dit s'il veut être président de tout ce qu'il fait ce n'est pas Tiseke dit qui arrête les gens séparation du pouvoir il a bien établi l'exécutif a fait un rapport l'exécutif a constaté mais la justice doit faire son travail sinon alors Tiseke dit c'est le procureur la cour de cassation c'est le conseil d'état c'est le pouvoir c'est le pouvoir au pouvoir au pouvoir au pouvoir au pouvoir parce que c'est le pouvoir la justice de ces pays va parquer la juge naturelle la bisso va parquer des grandes intérêts au tribunal des pays c'est le pouvoir et après c'est le pouvoir qui est favorisé mais dans mon cas il y a chaque jour des gens qui sont arrêtés et après avoir quoi samba qui sort c'est que la justice doit faire son travail et c'est ce que moi je dis la justice doit faire son travail et donc quand on a un président de père et de mère non justifiable Ça veut dire que lorsqu'il reste, il dit non, j'ai 200 moi-même sur place. Tu sais qu'il est le président de 100 millions de Congolais. Ça veut dire que le Congolais, le pour et le contre. S'il commence à descendre sur le terrain, il fallait que l'on soit chef du quartier. Mais il est le père, le père de la nation. À part fonctionner le président de la République magistrate, suprême et tout ce que tu sais, il est le père de la nation. Et un père se rend toujours compte. Il est dans sa casquette de père de la nation. Il n'y a qu'où quitté sur ce terrain. Il est de son devoir en tant que premier citoyen de la République à se rendre compte. Même si vous dites qu'il est bien informé. C'est quoi la différence entre l'information et descendre sur le terrain ? Moi, je peux t'informer, mais si tu ne descends pas encore sur le terrain, il y a l'information. Moi, je n'ai pas biaisé, je n'ai qu'où ça. Est-ce qu'il y a une bouche à l'oreille ? Ma rumeur est qu'il n'y a pas à l'ocouter. Si quand tu es ma président, il n'y a un souci avec toi, il y a un qui est accueilli. Et ce n'est même pas la première fois qu'il va au Kassai. Il faut se rendre compte. Il y a un autre qui est informé. Il faut se rendre compte. pour que les responsabilités soient établies. Je n'ai pas de soucis, mais je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis, mais je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis, mais je n'ai pas de soucis constatés. Encore que les rumeurs, je n'ai pas de soucis, mais je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Parce que j'ai déjà 42 millions, il y a des travaux qui ont été faits. L'hôpital de la Mouya, par exemple, a été construite. Pourquoi on n'en parle pas ? On veut plus viser les débats vers deux choses qui n'ont pas été faites, mais on ne nous dit pas les dix choses qui ont été faites. Ça veut dire que nous n'avons pas de soucis. Il y a 1%, mais 90% de nous n'avons pas de soucis. Mais dites-nous que l'hôpital de la Mouya a été refait. Dites-nous que la route de la Mouya a été faite. Dites-nous que les villages, comment ils s'appellent ? On a construit une école moderne. Dans ma norme, j'en suis déjà plus de cinq. On va venir faire un débat sur deux choses qui n'ont pas été accomplies sur dix. Ça veut dire que huit, c'est pas sali. Deux, c'est salité. Et on va traiter les gens d'incompétents et de tout. Même dans la classe, maman, on pose la moyenne au passé, qu'est-ce que ça, 50 ? De son socialisme, 80, c'est qu'on est excellents. Ça veut dire que les gens qui ont fait les travaux au Kassai sont excellents. Qui n'ont pas suivi quand on disait qu'autant et qu'il y a la gratuité de l'enseignement, autant, qui n'ont pas suivi ça ? Aux journalistes, je crois que vous avez suivi tant que Bengara ministre pour non justifier Mouya. Donc, ce n'est pas moi aujourd'hui qui va venir m'étonner qu'on a orienté Mouya. Est-ce que Moukolo Tisekedi a donné le pouvoir ? A cause de l'université, Tewana, Yakasa, Tiena, Poshna, Tienango ? Encore que Tisekedi n'accomplira pas tout en République démocratique du Congo. Parce qu'il y aura toujours continuité de l'État. Sinon, Tisekedi doit rester président à vie. C'est ce que vous dites. Tisekedi a cause de la tessika, y a cause de la tessika. Non, pas qu'on y a, a cause de la tessika, mais qu'il y a cause de la tessika. Non, pour vous, parce que Moukili, Ézara continue. J'ai quelque part, projet Tile Jolu, Ézara réussite. Non, 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 non. 8 sur 10, Ézara réussite. Moi, j'ai cité les choses qui ont été faites. Je cité, à part que j'ai fait un état de la tessika. Je n'ai pas dit. On me parle ici des promesses. Maman, quand nous sentons l'hymne national et que nous, après avoir que tombe la Congo de nos aïeux, la phrase qui suit, c'est que nous peuplerons ton sol. Nous la conjuguons au futur. Est-ce que faire des promesses et elle est soumme ? Vous voulez que les présidents de la République aïe à quoi ébisabatou, mon imboko, ékosimbaté, mokondézabou et t'orotongaté, mokondézabou et t'orotongaté, mokondézabou et t'orotongaté, mokondébouzabou et t'orotikalakana mon lili, mokondébouzabou et t'orotikalakana mon lili, un père. Moi, mon père, chez nous, même lorsqu'on manquait à manger, il nous disait toujours, mes enfants, tenez, bon, demain sera meilleur. C'est ce que Félix entend, c'est que le Congo de demain est meilleur. Oui, le Congo de demain aura des universités modernes. Il y a des universités modernes. Ça se construira ici. Très bien. Il y a des pèzes à certains parce que nous peuplerons ces sols et nous rendrons le Congo fier demain. Si l'îme nationale peut se conjuguer au futur pour un Congo meilleur au futur, ce n'est pas tout ce qui viendra nous dire que un père peut tenir ce genre de discours. Comme me disent ici, depuis quand faire de la promesse à son peuple, à ses gens, à ses agents, à ses personnes et qu'on m'a l'issue. Même les dieux créateurs nous ont remplis tout un livre de promesses. Toutes les promesses que Dieu t'a donné dans la vie se sont déjà accomplies. Au moins, il y a des points. Donc, donner des promesses aujourd'hui et comment il s'ouvre. Très bien. Très bien. Merci, Maman Pascale. Merci beaucoup. Maman Pascale. L'Église de Kofi, c'est qu'il n'aurait même pas dû être président. Il est déjà malheureux. Il n'aurait même pas dû. Il est déjà. Mais il n'y a pas d'abord de vivre avec un rêve. Il n'y a pas d'abord de vivre avec un rêve. Il n'y a pas d'abord de vivre avec un rêve. J'ai pas d'abord de vivre avec un rêve. Il n'est pas là pour parler de la vie privée et personnelle, il n'y a pas tout. La nationalité, elle est définie par la loi. Si vous êtes congolais ou non, c'est la loi qui l'est dit. Si vous êtes congolais, vous êtes d'accord. Si vous êtes congolais, ça va. Il n'est pas difficile qu'on retrouve les parcours au sein d'exon, au sein d'y a-classes. Il y a une autorité de référence. Quel est son cursus scolaire ? Quel est son cursus universitaire ? Quel est son cursus professionnel ? La seule chose qu'on sait, je m'en souviens, c'est que vous avez aimé. C'est tout ce que nous connaissons. A part ça, on ne sait rien d'autre. mais il est à Zolandaï. Il est à soutenir Moutou, il est à Zan, il est au moins la présomption, il est à l'université, il est à la classe, dans une grande compagnie internationale. Il est à l'autorité de référence. Elle ne connaît rien de lui. Si c'est né, c'est le fils d'Étienne Tissékié. Donc, tous sont partis sur le nom. Alors qu'il ne fallait pas Moutou, la personne, la valeur intrinsèque. Il y a Moutou, la Moutou. Il peut apporter à la République de l'autorouvivre. Qu'est-ce que Félix Tissékié a apporté à la République ? À 2,345,910 km², il est à Zan, il est à Zan, il est à Zan, il est à Zan. J'ai lisé les informations en venant. Il a été à Zan, il a été à Zan. Il a été à Zan. Qu'est-ce qu'on va dire ? Il y a quelqu'un qui fait que nous avons un régime. Il est d'accord, pas de problème, c'est son droit. Il a été à Zan. C'est ça les questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on apporte à la République ? On ne vient pas ici pour spéculer. Notre vécu quotidien est un thermomètre. On n'a pas besoin que Moutou, il ne faut pas dire que le président n'a rien fait qu'il a fait de 5 ans, 4 ans à ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il faut nous dire. Tout ce qu'il a fait, c'est une partie à la République, il a appris par le Rwanda. Mais qui est-ce qui a ramené Kagame ? Pour chanter à toute tête. J'ose croire que ils étaient tous là en train de chanter. Alors que nous savons, bon, eux ne sont jamais au courant de rien. Encore qu'ils ont un rapport il y a 2010, sûrement ils n'étaient vraiment pas au courant. Kagame était déjà pointé du doigt depuis 2010 dans le rapport Mapping qui détruit l'instabilité à Mokana Biso. Et ils n'étaient pas au courant. Ils nous ont ramenés ici. Biso Awa, empêchait même d'aller déposer une fleur. Il n'y a pas ma cercueille, il y a Étienne Tissé qui dit. Mais Kagame, il est sanguinaire. Il y a des amis et frères. C'est-à-dire qu'ils sont constants. Ils sont déstabilisés. Sans même prendre la peine, il y a un seul amende honorable. Il y a des gens qui ont été dans les boulons. Ils sont tous les ânes comme des moutons. C'est ça la constance. Ils ont parlé ici, oh voilà, l'État des droits à la justice. Projet de procès à 100 jours. Ils ont dit, voilà, on est où aujourd'hui ? Qu'est-ce qui reste en prison ? Pour la cliquette, il y a un dossier sans jour. Justice à la cliquette qui va nous. Mais, 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 justice à la théâtralisée, on ne fait que tu sais qu'il y a de la bâti. Oh, il y a mon voisin, il y a un metteur en scène, il y a un théâtre, il y a un an. Donc, il n'a rien à espérer. Moi, il y a un an, 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 il y a un an. Mais il est dans l'union sacrée avec vous. Comment vous êtes avec des pareils gens ? Naka, c'est l'union sacrée. Mais il est libre, non ? Mais oui, il est libre. Comment vous vous acceptez ? Je ne suis pas sa défenseur. Dis-moi, dis-moi, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je ne suis pas sa défenseur. Grâce signée par qui ? Par M. Félix Tisekedi. Ministre de la Justice, c'est le bien. C'est le bien. Ce qui est pour moi, c'est le bien. Il est là. Il siège à l'Assemblée nationale. Un répris de justice qui est en cours de peine. Il est en train d'exprimer sa peine, mais il est siége dans l'Assemblée nationale. Qu'il accepte un ancien capitaliste pur et dur qui devient un fasciste pur et dur. Par contre, ils ont occasionné la transfiguration. Ils sont avec là-bas. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Mais le peuple est avec nous. Combien de fois on n'a pas démontré ces quatre années que le peuple était avec nous ? A chaque manifestation publique on a vu ça. On a vu dans le sang. Vous n'avez pas vu le peuple ? Vous en avez besoin de sang. Davin Kalala est mort comment Davin Kalala mon ami Cédric Mangungou Il a la jambe fracturée comment Il ne faut pas Nous parlons de la réalité qui est réelle La vérité qui est vraie A chaque manifestation Vous en mettez la police Le dernier retour Vous avez déployé toute la police Pour empêcher T'ont témoigné En crash On a la force On a la justice On a la justice Vidjetimanga Aujourd'hui Vidjetimanga Exurpation Il y a identité Nous avons tous suivi Mais Vidjetimanga Il y a d'autres choses Je suis vraiment d'accord On a dit On a dit On a état des droits Pour passer les amis Ram C'est du vol Ram ne repose Sur aucune base légale Comme vous avez fait Avec les motocyclistes Qui n'avaient pas Des plates d'immatriculation C'est ce que vous avez fait C'est ce que vous avez fait Avec Ram Donc Ram Il ne faut pas Que tu n'as pas 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 Bissot bilingue On va parler avec le peuple On va leur rappeler L'obligation et l'engagement Il y a qu'on se faire enrôler Il y a qu'on suivre Le processus électoral Il y a qu'on veille à Rosala Vigila Nakangi Parenthèse Autouninga Une dernière chose Le Congo de demain sera meilleur Oui On en a raison Parce que Autorité des références Non à Toubela Kiamo Le changement s'appelle Martin Faolo Et en 2023 Lorsque nous entrons en responsabilité On va voir un Congo meilleur Parce que nous On va le matérialiser Ma promesse C'est Non on a besoin du concret De la réalité Si tu es payé par nos impôts C'est pour que tu produises du travail Un travail Au vécu quotidien Est-ce qu'il y a l'amboujimai Est-ce qu'il y a la vie La misère Ils sont allés inaugurer Là-bas des points d'eau Des points d'eau On se fait rendre compte Mokor qui est traversé Par des cours d'eau En cascade Surtout les Kassai Bah maïsé Bélé-bélé Mais bah Que ça Bah forage Ça c'est vraiment Un gouvernement légitime Qui pense à son peuple Qui veut donner du pain au peuple Pour Nassil Imagine même François Hollande Qui a construit des choses Mais à l'objet Ce que je devais atteindre N'a atteint A Mote Et A Monde N'a se représenté Mais monsieur Félix Qui a baigné dans les promesses Et qui n'a réalisé aucune Qui n'a réalisé aucune A se représenter Donc le seul défi majeur Au Boko Zanango C'est faire Et prendre des grandeurs La grandeur c'est ça aussi C'est reconnaître qu'on a échoué Partir la tête haute Pour espérer peut-être revenir Très bien Et une chose majeure Pour que ça arrive Que nous organisions Des élections Transparentes Et équitables En 2023 Élections en 2023 C'est un dossier En quelques mots Pendant 4 ans C'est le 5ème 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 Rapidement Pour que tout Sous le 2ème Mandat Félix-Antoine Disséke Disséra voter Et passera Comme président De la République En 2023 Et je rentrerai Sur ton plateau C'est vrai que moi Je suis alcool free Mais je t'offrirai Un champagne Pour fêter cela Au moins Félix-Antoine Disséke 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 Trop petit Au moins Il gère 100 millions De Congolais Et ce n'est plus un rêve C'est une réalité Oui Félix-Antoine Disséke A vécu de l'argent De sa femme Et ce n'est pas un péché Et il a assumé Et il a dit Parce que Félix-Antoine Disséke 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 C'est un président Qui parle avec son peuple Et qui lui dit toujours la vérité Et même lorsqu'il a fait son discours De l'état de la nation Il a étalé Donc il n'est pas un président De la République Qui s'est créée Une vie Qui ne sait pas se justifier Qui n'a pas Disséke Félix-Antoine Disséke 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 Félix-Antoine Disséke Oui Donc il s'est un héros Qui n'est pas un héros Il y a des hommes Comme ça On est un héros Avec les trois Si vous voulez Le conflit On a éché Saleur Ce n'est pas un héros Et puis, vous bastaurez Pour se répéter Avant d' valt êuheim Parce qu'ils ont Un président Asa humaniste Akan a tenté A rejustifier 20 ans Et puis à 26 ans On avait déjà fait des études Depuis 10 ans Et puis rejet Non Félix-Antoine Disséke A une histoire Eux ils nous ont dit Qu'il était vendé Des pizzas Oui S'il a vendu des pizzas, oui, c'est qu'il était un bon employé. Il dit que je suis en train de suivre quelqu'un qui n'a pas un cursus. Mais moi, j'ai plein de l'intellectuels, surtout l'intellectuels de ces pays. Les gens qui ont eu besoin d'avoir des professeurs pour devenir des gens, maman. Mais, Félix Tsekedi a étudié à Mokengeli, il a une base. Parce que déjà, si on s'allie école primaire, 6 ans, ils ont regardé la base. Félix Tsekedi, vous savez que vous avez besoin de la classe, vous avez besoin de la classe, vous avez besoin de la classe. Que d'autres personnes les fassent aussi, non ? S'ils ont étudié. On dit que Félix Antoine Tsekedi n'est pas assez responsable. Mais c'est eux qui sont allés faire le lobbying aux Etats-Unis, laissant leur propre frère descend ici, en train d'être entretués. On dit que Félix Antoine Tsekedi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais eux, ils ont un bloc patriotique, les gens, les gens, ils ont un matata pour nous. Félix Tsekedi, c'est-à-dire qu'il y a soi-disant détourné autant de milliards de la République démocratique du Congo. À part quand on dit qu'il y a un projet, il 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 y a un projet. On écoute les louanges, comprendre qu'il y a une sincère, il n'y a pas 500 000 dollars, il n'y a pas 1500 en partie de la prisonnier, il faut bien dénigrer,ًaire, dans les privileged st Sicilies. C'est des gens comme ça qui vont venir conduire la République demain et puis qu'il y a une du projet, il y a un projet qui a vécu de l'argent de sa femme. depuis quand c'est un péché de vivre de l'argent de sa femme ? Tous ici, je pense, qu'on est marié ou on est dans les relations. Nous ne soutenions pas le partenaire pour que ce soit un péché aujourd'hui. Qui a dit que c'est lui qui bouffe l'argent de sa femme ou au laboratoire qui n'a mort à moi, ce qui ne peut pas devenir président ? Donc on me montre là où c'est écrit. Est-ce que c'est un péché ? Est-ce que lorsqu'il avait dit, il avait honte de ça ? Est-ce qu'il y a un péché pour une femme de soutenir son mari ? Qui ne le fait pas ? Donc ça c'est un débat. Et ça va parler au moins par terre. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Va voir l'état de l'hôtel. Des agents impayés qui se lamentent même pour des transports à pays. Vous allez nous dire qu'on a déployé la police. Ce jour-là, Ouru Kenyatta est arrivé. L'aéroport de Ndil n'est pas le propriétaire privé de votre président. Il y avait Ouru Kenyatta qui est arrivé les mêmes jours. Donc, l'aéroport de Ndil... Et puis maman, on pouvait déployer toute la police et l'armée du Congo. Quand il y a la masse, tu sens que même l'armée recule. Parce que la population, la population, c'est la masse. Même la police recule. Et puis, Ouru Kenyatta, parce que quand la masse veut quelque chose, la population veut quelque chose, ils vont aller à l'encontre. Donc, de quel peuple, lui, parle au Bazanayé ? De quel peuple ? Félix, tu sais, qu'est-ce qu'est-ce qu'il n'a rien fait ? D'où il a trouvé le Congo ? D'où nous sommes aujourd'hui ? Il y a quelque chose qui est élémentaire. Il y a quelque chose qui est. Il y a quelque chose qui est en train de dire. Il y a quelque chose qui est en train de dire. Il y a quelque chose qui est en train de dire. Il y a quelque chose qui est en train de dire. Il y a quelque chose qui est en train de dire. Par exemple, il y a quelque chose qui est en train de dire. Félix, tu sais, que tu veux parler. Félix, tu sais, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Quand oui, il y a une gratuite de l'enseignement, tu veux dire 10 ans après un programme qui a été constitutionnel. Trois ans aujourd'hui. Il y a une part de l'achat pour se faire gratuitement. Tu n'es pas excusé pour que tu n'es pas à demander pour une école. Le Congo est un chantier. Il faut faire le Congo profond comme moi. Je l'ai fait pour mon ami Sonali. C'est de quel pays vous parlez ? La justice au Goloba. Il y a un état conscient de la séparation du pouvoir. Il a fustigé la justice. Les autres ne l'ont pas fait. Pour jeter 100 jours, on a jugé les gens pour quoi ? C'était quoi le but de ces projets ? On jugait les gens pour les maisons préfabriquées. Et pour nos projets, il y a 100 jours, il y a 100 jours. Quand on nous dise qu'il n'a pas été accompli pour que ces gens-là ne l'ont pas été acquittementés. Non, cites-moi. Je vous ai dit, cites-moi. Il y a une maison préfabriquée. Il y a un programme de saut mouton. C'était ça, le projet sans sou. J'ai dit, c'est un manga. Dans un problème personnel. Et là, le roi Ngaï, à l'obé, par exemple, il y a des présidents chez moi. Ça peut être que c'est mon ami ou... Parce qu'on m'a dit droit. On ne dit pas le droit. Vous êtes au Kansaka. Les droits, c'est autre chose. Les droits jugent les faits. Les droits entre profondeurs. D'accord, qu'il y a un boni mouton. Mais le droit à quoi il y a un Bissau ? D'abord, un à un, la présomption d'innocence. Deux, et cause à la part, par... J'ai oublié le terme, excusez-moi. Donc, je peux être été en train de me défendre. Ça veut dire que les droits, on ne les dit pas. Les droits, on ne les dit pas. Non. C'est pourquoi moi, j'ai remis la responsabilité à la justice. La justice de notre pays n'est pas parfaite. Comme celle d'ailleurs, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a des failles. Parce qu'il faut tout être sincère. Mais ce n'est pas pour autant dire que justice, c'est ça, la raté, maman. Donc, justice, c'est un hominimi, il y a un bon apposant, pour Kaboun, il y a un bon apposant. Pour le bon apposant. Non, il y a un bon apposant. Il y a un bon apposant, il y a un bon apposant, il y a un bon apposant. Entre le président Félix Antoine Tisséquet et Kaboun, qui est un vrai jouissaire, c'est lui qui a construit en deux ans une maison blendée, je ne sais pas quoi. Il y a un bon apposant. Qui on peut traiter des jouissaires ? Soit disant conseillère, il y a un président pendant que lui vivait dans la jouissance. Qu'on vienne m'inciter ici. Félix Tisséquet, il fait mal de marier sa fille, il est jouisseur. Il fait mal d'aller dans les vacances où il a les droits naïés, il est jouisseur. Félix Tisséquet est allé plus dans des deuils que dans des fêtes. Ça, on n'en parle pas. Mais, quelqu'un qui passe tout en s'entend dans des meetings, en train de danser du zaïko et de je ne sais pas, vient venir nous faire la leçon. Très bien. Donc, quand on voit le banan au makambo, il y a Félix Tisséquet qui dit il faut qu'on voit la car na 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 et gare. Nous, on n'a pas voté les noms de Tisséquet. On a voté l'idéologie. Parce qu'il y a des pêches et comme ça. Parce que même quand Félix Tisséquet dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Très bien. Ils ont quatre ans dans l'opposition, ils n'ont pas su tenir. Il faut qu'on va siéger dans le Parlement parce qu'ils ont le droit comme l'opposition. Ils ont le droit d'être à l'opposition. Il faut siéger dans le Parlement. Il faut contribuer pour la réforme. Il faut proposer la loi. Vous restez dans vos maisons pour dire que Félix Tisséquet n'a rien fait alors que vous, vous avez les mandats du peuple comme député national. Il faut voter qui est en Europe. Ça va nous rapporter. Très bien. Merci beaucoup, Maman. Maman, parce qu'il n'y a qu'à vraiment émission à la Bissot, élection 2023 pour ce sélection électoral. Déjà, c'est-à-dire qu'il y a un rôle qui est-à-dire qu'il y a un rôle qui peut se faire pour la polémique. Il est donc que le bureau n'y a pas un engagement pour qu'il n'y ait pas que les matériaux ne sont pas quittés. Mais il y a un président qui a rassuré que l'élection et qu'il y a un travail en 2023. Ils allent signaler dans l'entrée électorale. J'ai deux minutes rapidement. Est-ce que le processus est une bonne fois ? Merci, Ming. Question de la question. Quelles sont les réformes que vous avez amenées ? La question est évidente. Il y a des réformes sur le plan telle, telle, telle. Zéro. Aucune réforme portée par ce régime. C'est quoi ? C'est ça, les choses fondamentales, les choses essentielles. Il y a des réformes sur le plan. Il y a des réformes sur le plan. Il y a des réformes sur le plan. Il y a des réformes satisfaites. Mais ce n'est pas un péché. Moi, j'aide aussi mon mari. Ça n'a jamais été un péché. La plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Ce qu'ils peuvent donner, c'est tout ce qu'ils ont. La médiocrité. Ça n'a jamais été un péché. Il y a des réformes sur le plan. C'est-à-dire que la présentation est une présomption d'innocence. Présomption d'innocence pour nos marginalisateurs, ça va. Présomption d'innocence pour nos valtés et nous n'avons pas peur d'avoir coupé. On ait eu plein de milliards. J'ai eu plein de trucs à vous esسبus. J'ai eu plein de trucs à vous. La justice coûte donc. J'ai eu plein de trucs à vous. J'ai eu des réformes. J'ai eu plein de trucs à vous. T'enbol tous les temps. Parce que j'ai eu gezés à toi. J'ai eu plein de trucs à me tower. Du coup, vous avez eu des frères. Les gens qui en achètent tout les jours. soir, Bango Bakota à la prison. Mais quand il s'agit de Willy Bakonga, quand il s'agit de Mama Pascaline, quand il s'agit d'Eteni Lomondo, quand il s'agit de secrétaire général Nae Kabouya, quand il s'agit des gens du pouvoir, de Lobo, Bango, non. Bango Bakota à cater. Il faut qu'il sorte. Et il faut qu'il sorte. Justice, Wana, Eza, équitable. Seulement la justice pour les faibles, mais pour les forts, Eza, l'idée. Le peuple sait ce qu'il vit. Le peuple, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Sa vie est encore plus misérable. Le régime, il y a Feli, Yandeko, il y a Kabila Ezaqi, le régime des médiocres. C'est comment le régime de l'UDPS font pire que le médiocre d'hier. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement désolant. C'est juste 2023. C'est une obligation légale. Il faut qu'il y ait élection en 2023. Nous rappelons encore tous les Congolais. Allez prendre vos cartes, vous enrôlez pour prendre vos cartes. A ta o elongue monanite. A ta ba tchou ma ko li kolo moutou nase kende zwa kartenayo. Mais ça, ça prouve à suffisance. L'incompétence, l'armateurisme. Il faut qu'il soit mis en société civile via les confessions religieuses. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on dit en tant que politique, il y a encore des réformes à faire, il y a encore des améliorations à faire au niveau des bureaux et tous les autres organes y a Séni pour améliorer le processus. La grande part, que je n'avais pas de problème, je ne me souviens pas de problème. Je n'avais pas de problème, mais je ne me souviens pas de problème. Il y a 40 centres fictifs dans ma vie, je ne me souviens pas, il y a 40% de centres qu'on a dit ça, où je ne me suis pas dit. Vous savez, c'est toujours qui le tehdas. Je ne sais pas, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, je ne sais pas le père, j'ai dit, je n'ai pas dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le régime de la compétence ne peut que venir dans l'incompétence. Il y a une réforme qui s'impose. Au niveau de la justice, au niveau de la processus électoral, on a peut-être que comme vous n'êtes jamais au courant de rien, faute Nabi, non. Nous avons fait une proposition sur la loi organique. Nous avons fait une proposition sur la loi électorale. Nous avons même fait une proposition sur le calendrier électoral. Mais est-ce qu'eux, ils écoutent ? Ils n'écoutent qu'à ? Le régime de Félix. Félix n'écoute que Tisséke et Tisséke n'écoute que Félix. « Oh, nous, on n'a pas de nom. » « Ah, on n'a pas de nom. » « Ah, on n'a pas de nom. » « Ah, on n'a pas de nom. » « Oh, tes pouvoirs, on n'a pas de nom. » « Félix, Tisséke dit, il leur dirait. » « Félix, Tisséke dit, il leur dirait qu'il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de dépenses. » « Il n'y a rien à attendre. 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 » « Non, il n'y a rien à attendre. » « Nous, nous tous disons toujours. » « Il est important. » « Il faut faire des réformes. » « Est-ce qu'il n'y a pas d'obligation stricte ? » « Comment on appelle ? » « Les témoins de la PV. » « Il n'y a pas de vote. » « Il n'y a pas de candidat. » « Ce qui est le problème, il n'y a pas de contestation. » « Il n'y a pas de vote électronique. » « Il est très probable que nous n'y a pas de vote électronique. » « Il n'y a pas de vote électronique. » « Imaginez que nous serons le jour des élections. » « Il y a la problématique. » « Mais moi, nous on est un défenseur. » « Il n'y a rien à dire. » « Il n'y a pas de préjudice. » « Tout le monde, il n'y a pas de centre de vote. » « Un centre d'enrôlement. » « Tout le monde, il n'y a pas de hôpitaux. » « Tout le monde, il n'y a pas d'hôpitaux. » « Tout le monde, tous les autres ont les âgés. » « Le monde, nous, les lundi prochain, nous avons tous les classes. » « Tu as le seul centre. » « Parce que c'est le seul centre, quelques-uns qui fonctionnent. » « Il y a la seule école. » « La seule salle de classe. » Mais si il faut faire une réforme, Lélo, c'est que l'élection a été la 2020. Non, si, pourquoi pas ? Les réformes, c'est facile à faire. Le problème, c'est lorsque vous avez besoin de la responsabilité. Nous le disons depuis longtemps. Tout le monde a besoin de la responsabilité. Ce qui a été fait, c'est un dialogue, un consultation, un stade de martyre. Et les réformes sont faciles à faire. Ce qui est aussi sur la loi électorale, nous avons des propositions. Nous avons déjà fait une proposition. Ce qui est aussi sur le calendrier électoral, nous avons une proposition qui existe. Ce qui est aussi sur le calendrier électoral, nous avons une proposition qui existe. Nous, nous avions un projet de société à la base qui avait des réformes, qui proposait des réformes. Pas comme aujourd'hui, on va sous-traiter sécurité. Ce qui est aussi sur la zone temporaire, ce que nous décrions au plus haut point. Sur la justice, nous avons des propositions. Et ça va dire que de l'autre, la justice est commis théâtralisée. Alors que Yé Moukou Adaki chante au état de droit. Qu'est-ce qu'il a fait pour que cette justice ne soit pas théâtralisée ? Il y a gratuité de l'enseignement. Ça encore, c'est une autre mascarade. Gratuité de l'enseignement. Dans quelles conditions les élèves ? Est-ce que Yé Tuko Adaki chante est任 tons d'entje à ses enseignements. lives, ils ne sont pas assez formés. Ahmala n'a pas l'으면서, c'est-à-dire, c'est-à-dire. La justice est théâtralisée. Mais il fait quoi ? Il fait quoi là où il est ? Pourquoi il est là ? A démissionner s'il n'est pas en mesure, il a quoi assumer la responsabilité. Être gouverner, c'est ça. C'est prévoir. C'est apporter du changement. Lorsque moi, c'est qu'il y a un déco, Félix, qui s'est qu'il y a candidaté, encore moins un déco, Martin Fallou. Quand c'est un déco, Martin Fallou, la télémy, la lobby, moi j'ai une vision pour ce pays. Il y a une proposition, il y a un projet de société qui a un background, qui a un cursus universitaire, qui a un cursus scolaire, qui a un cursus professionnel. Avec toute mon expérience, tout mon background, on a dit qu'il y a un homme qu'il faut. Et qu'en 2023, on a dit qu'il y a des élections pour des élections. On va aller à des élections crédibles, transparentes et apaisées, où tout le monde aura le droit de compétir de manière digne et équitable. Je dis que la nationalité est régie par la loi. Quand je veux rappeler, il n'y a pas deux, trois jours, on commémorait un vaillant euro, Obamobabosana, Mamadou Ndala. Et puis Mamadou Ndala, son père était qui ? Son père n'était pas congolais, mais Mamadou Ndala, il est enterré où aujourd'hui ? Il est enterré au Congo, il est mort pour ce pays. Donc, au-delà de la question qui est régie par la loi de la nationalité, il faut l'engagement, Yambou Kanabisou, l'attachement, Yambou Kanabisou. C'est ça qui est le plus important et c'est ce que nous portons aujourd'hui avec le commandant du peuple, le président élu, Martin Fahé. Très bien, merci beaucoup. Je dis ceci, nous disons que nous allons aux élections, pas pour les élections. Nous allons à des élections crédibles, transparentes et apaisées. Si au 24 janvier, minuit 1, il n'y a pas d'élections, nous allons à une transition sans M. Félix Tshisekedi. Deuxième chose, si d'aventure, comment ? Le peuple va s'exprimer. Si d'aventure, si d'aventure, nous avons déjà donné le mot d'ordre, le peuple va descendre dans la rue. Nous allons descendre dans la rue pour revendiquer et récupérer notre pouvoir. Très bien, merci beaucoup. C'était votre mot de la fin. Maman Pascaline, processus électoral, vraiment critiqué ma case. Si je ne veux pas dire que c'est malgré que le président Déni Kadimaya qui expliquait qu'il n'y a pas de foute en noir et blanc. Il a dit qu'il n'y a pas de foute en noir et blanc. Il n'y a pas de foute en noir et blanc. Il n'y a pas de foute en noir et blanc. Est-ce que tout ça, c'est la bonne foi ? Je ne sais pas si on a dit que c'est pour ça. Mais si Martin Fahé l'a dit qu'il s'enrôlait, il n'y a pas de centre. Il y a pour qu'on a respecté la constitution. Quand j'ai dit que c'était Félix Antoine, c'était une démocratie qui était sautée. Et puis, il n'y a pas de pouvoir pour une base. Il ne sait jamais taper la poitrine pour une fois. Il n'y a pas de pouvoir pour une fois. Il a été clair au début. Donc, faisons comme Martin Fahé l'a dit qu'il s'enrôlait massivement. Il n'y aura élection, il n'y aura pas. Et même s'il y a transition, Martin Fahé l'a ne sera pas président. Même si Félix-Antoine se qu'est de démission, Marcin Fayoulou ne sera pas président. De deux, ils ont des projets, des propositions. Marcin Fayoulou est député national. Il sait où aller parler Kolooba, ma proposition, ma réforme, Oya Sengi. Ça ne se fait pas chez lui. La législature, tout le pouvoir législatif n'est pas chez lui, c'est au Parlement. Donc, il doit apprendre à respecter ses électeurs de l'Ukoumgao, Votakiyé, le coi député national, pour qu'il n'y ait pas de propositions. Il n'y a 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 pas de propositions. Et je vois mal que lorsque notre président, il n'y a pas de propositions. Parce qu'il ne les respecte pas d'abord. Il ne respecte pas ses électeurs de l'Ukoumgao. Il ne respecte pas Oya Sengié, Ben Voa. Je ne vois pas comment ces gens-là, qui attendaient beaucoup de lui, prochainement, Ben Loa. il y a eu ma voix pour l'élection de la députation nationale. Il y a eu ma voix pour la députation nationale. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il faut savoir respecter les gens qui vous font confiance, madame. Donc, ma lobby, condition et la gratuité de l'enseignement, maman. Un chemin de mille kilomètres commence par un pas. Nous avons commencé la gratuité de l'enseignement. Si ça va aller s'améliorer, ça va s'améliorer. Mais il fallait commencer. Nous n'allons pas attendre la qualité, mais nous allons créer la qualité. C'est comme ça qu'il le faut. Il fallait qu'il y ait une femme, tu as 20, 50 ans, tu as une école, tu as une gratuite, tu as une gratuite. On commence quelque part. Il y a un peu de pouvoir. On commence et on va acheminer. Le jour où nous ne serons plus au pouvoir, celui qui viendra, que ce soit en 2060, va aussi commencer là où il est. Tu sais qu'il se représente candidat libre et indépendant, tu sais qu'il est Félix Antoine, il est mon candidat. Et ça, ça ne change pas. Il n'est pas parfait. Il n'est pas Dieu. Il a ses failles. Il est là où il a failles. Et je le dis. Mais c'est mon candidat. Et je le choisis comme ça. Comme eux, ils ont choisi de choisir leur candidat avec ses failles. Moi, j'ai choisi Félix Antoine Tissiquetti. Donc, nous irons aux élections. Merci aussi à l'ONIP de se joindre pour la question de la récensement, pour la bâme à Kambou. Il y a des gens qui sont les congomanes, qui sont les congomanes, qui sont les congomanes, qui sont les congomanes. On ne met pas de Mamanunda là-bas ici. On n'a pas empêché. Les étrangers font des commerces ici, non ? Ils nous risquent. Les Congolais, non ? Est-ce qu'on a empêché quelqu'un ? Que s'il est moitié-moitié à sa commerce, atteindre la classité, à côté de la birauté ? Mais pour ceux qui sont président de la République démocratique du Congo, nous ne voulons pas des gens qui ont des nationalités à expliquer et à commencer à réexpliquer. Donc, je suis Félix Antoine Tissiquetti et mon candidat. Je suis Félix Antoine Tissiquetti et je suis votre candidat pour 2023. Très bien. Donc, je suis Félix Antoine Tissiquetti et je suis Félix Antoine Tissiquetti. Je suis Félix Antoine Tissiquetti. C'est ce qu'ils ont des cursus. Ah, il faut choisir quelqu'un qui a des cursus. Tu sais ce qu'ils ont tué ce pays. Au-delà, professeur Némi Moulanya, il est intelligent. Dans ce temps-là, toute une liste est bâtée dans le temps-là. Le professeur de surcroît, il est un peu plus grand. Donc, moi, je ne me fie pas aux intellectuels. Je me fie à celui qui a plutôt l'amour du Congo. Très bien. Il m'a dit que je me fie à la maison. Il m'a répondu à ma question. Merci beaucoup, papa Yves Badjoko. Merci beaucoup, maman Pascaline Kassongo. Il y a eu deux pèses. Et c'est ce qu'il y a. Je me fie à cause de la Congo. Je m'en ai toujours invité. Je me fie à cause de la région. Avec mon plaisir, c'est ce qu'il y a à Congo. Ce qu'il y a à Congo, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a à l'intégrité de la région. Un autre côté STT, c'est ce qu'il y a à l'institution. demain. Au revoir. Bioherbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité mélant l'itile à l'agréable originaire d'Afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec Bioherbs Cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bienfait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aime-society-1-arrobase nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps aux RDC nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFlight il n'y a plus de limites à Kinshasa au numéro 3